messieurs dames tango koki voilà tata bonjour 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 ça c'est un week-end ah oui tous un peu à l'aise c'est compliqué c'est compliqué n'a un moment à la loi électorale pour l'électorale on aurait commencé à débattre sur l'électorale des ailes alors pas une question de bia comment expliquer moutou partir qui a une compone là y est s'il plait à Sheryl berlé à l'eau bong o ok accident ont créé poison pour la couleur fonction à un groupe ils ont remplacé Il y a eu un débat sur la loi électorale et le consor. Voilà, c'est le sujet, Alibus. D'abord, je commence par présenter mes messages et condoléances à notre famille biologique, à notre famille artistique et aussi à l'ensemble des Congolais. Nous avons eu un musicien, Gato Bivens, Gato, qui est un musicien qui nous a vraiment bercé l'enfance. Nous avons dit qu'il est bien, qu'il n'y a pas de musique. Gato Bivens, qui est un musicien qui nous a vraiment bercé l'enfance, Nabi, Bon, merci, merci. Je l'aimais beaucoup. C'est bon, musicien. C'est bon, c'est bon. Je l'ai dit que je suis allé au-delà, c'est-à-dire que j'ai un musicien. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. La belle époque. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a demandé à Félix Sisséke dit « Assa l'effort qui va juger le cours constitutionnel va rétablir les droits de l'homme. » Quand il y a eu le mot, Daniel Saffo, il a mis le mot, il a arrêt le cours constitutionnel et il a signé à Félix Sisséke pour aider à récupérer le mandat. On doit préciser encore que le lendemain, le président a eu un peu à Benoît Bintou. Tout à fait. Et le jour suivant, il a eu un mandat. L'ingratitude des âmes. L'ingratitude des âmes. C'est vraiment le qu'on a vécu au quotidien. Il a demandé au président de République apaisé de son poids. Il a demandé à la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, il a valido à Félix Sisséke dit. Il a arrêté. Il a dit que Daniel Saffo dit que Félix Sisséke dit n'a pas été élu. Il a dit la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle l'a rétablie dans ce droit. La même cour constitutionnelle, il a déclaré Félix Sisséke le président. Il a déclaré à Félix Sisséke. Il a dit que Félix Sisséke a prévenu sur les autres qui ont été éleccionés. Il a dit que Daniel Saffo est un peu de la tournée. Il a dit que c'est un garçon. Les gens, il a dit que Daniel Saffo savent que les gens m'ont interdit. Après une émission sur Daniel, les gens, tu ne peux pas descendre très bas à la cour constitutionnelle. mais c'est un député national. Non mais il est très bas, il est minable dans ce cas-là. Il est courageux. Là, il faut le dire. Il est courageux. Mais il est aussi extrêmement courageux sur ce qui a été élevé. Il a dit que il a dit qu'il n'y a pas parlé. Il a dit qu'il n'arrive plus un mot parce qu'il savait qu'il en avait un z gaston rouge à donner, à sûrement si il ne pouvait pas lire ce Hironga. Il scia�� deetchjet должны dans un aprendheillah, et voilà, c'est mensile. Le combat est un niveau spirituel Ça va me dire que le niveau est commis Moi je le vis une fois Quand j'ai eu une conférence dans une paroisse à Linguala Avec la jeunesse de l'église Quand j'ai eu une conférence, j'ai dit Quand j'ai eu l'église, j'ai eu l'église L'église ? L'église ! Même si j'ai eu un député Même du point de vue de la moralité Député, quand j'ai eu un député ? Je suis un député Oui, j'ai dit des choses vraies Maïk Mkeba avait organisé une activité avec la jeunesse de l'église Le nom va venir après A Bendinde Konayé, un député qui est de Mohamba Ils étaient à D Conférence s'il et s'il Quand j'ai eu l'église, j'ai eu l'église J'ai eu l'église Député national Même du point de vue de la moralité Aux apporteurs, il y a eu l'ambition Il n'y a eu l'église C'est un homme qui ne s'éjeuner pas sans l'église Il a un problème dans sa tête Je crois qu'il doit aller voir son psychiatre Je crois qu'il a eu l'électorale Martin Faillou et sa bande Ont commis une erreur tactique du point de vue politique Vous savez que Martin Faillou était candidat président de la République De son point de vue, il a une notoriété Il y a quatre ensemblées nationales Et il n'y a pas de candidat président de la République Il n'y a personne Donc de ce point de vue, il n'y a pas de député Il y a un complexe, un peu d'infériorité Du point de vue, il n'y a pas de député Ce qui est à l'âge Aux respectés les Congolais Dans la lutte, il y a eu l'Assemblée nationale Il allait peser de son poids Dans la réforme électorale Dans le canalisé, voignant son disparate Sur l'opposition Au tournoi, à fédérer Pour amener un bon combat au niveau des institutions Mais lui demande un consensus Alors que le consensus doit se faire au niveau Il y a l'Assemblée nationale Le haut lié au consensus Il y a le haut lié au compromis politique Lié à ce que vous avez dit Je vous ai 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 dit A la fin Pris dans son propre piège Devant ce qui est au lobby Il y a eu 20 blessés 5 blessés graves On balance une seule image Et la seule image On va balancer C'est un jeune homme Il y a un monsieur Qui a fait un accident sur moto Le 20 avril Il y a un boulevard Vous imaginez Il y a eu un petit peu Il y a eu un garçon Il a fait un accident De circulation Il y a un boulevard Le 20 avril Deux jours avant La manifestation Il y a eu un petit peu Il y a eu une image Photo Images Il y a eu Il y a eu un publier Pourquoi il y a eu une photo Il y a eu une vidéo Pour tout le monde On a pris l'image C'est une image Au exilie Antérieure De la manifestation De Voskito Sans honte Ni vergogne A tiki tweet Il y a eu une excuse Il y a eu un peu Les Congolais Il y a eu un coup d'un Et puis Martin Il y a eu un publier Dans maçon Il y a des Voskito Au nord Régime barbare Et ça Il y a eu un peu Et je demande La police Il faut arriver Il faut authentifier La vidéo Il y a eu une image Parce que là Nous sommes dans une guerre De communication Quand elle estime Que la police Authentifie ses images Il faut que la police Authentifie ses images Pour voir Ceux qui sont alli Fiables Et ce sont alli valables Parce qu'il y a Beaucoup de montages Et il y a Beaucoup d'ennemis De la République Au besoin Il y a eu uniscredit Sur le service public Martin Fayolou Il y a eu un consensus Mais sur la question il y a un député, c'est-à-dire qu'on dépatrimonise l'affaire politique, un député est bon. Je peux aussi comprendre. Je parle avec un lit, avec un singal, il est hérité. Il y a une autre chose, il y a une TV, il y a une suppliance, et ça, il y a une réalité dans la famille politique. Alors, tu sais, c'est fort, il y a un député. Il y a un pangu qui s'en prend de la famille. Il y a un pangu qui s'en prend de la famille. Je comprends que c'est un mandat politique, ce n'est pas un mandat familial. Ce n'est pas un mandat parce que tu es chef de la famille. C'est un mandat politique. Il y a un mandat congolais, il y a un mandat politique, il y a un mandat politique. Le problème aussi, nos partis politiques s'identifient plus dans le président. C'est ça le problème. Les membres, ceux qui te lignent te mettent à isoler les partis politiques, il y a à boire et à manger. Tout ce qui a réussi ailleurs, nos réalités sociologiques, politiques, qui ont réussi ailleurs, ce que vous transposez, c'est que vous avez échoué. Échoué, c'est ça. Et nous, il faut échouer à l'église. Merci. École. Oui. Parti politique. Un parti politique, d'après Joseph Lampambora, est le lobby. Parti politique, critère de l'église, il faut que vous avez une durée de vie supérieure ou une durée de vie au-delà des unitaires. Bien sûr. Mais quand vous regardez le parti politique, c'est quoi ? Mais c'est vrai qu'il y a une durée de vie supérieure, c'est qu'on a créé des boutiques où il y a à tout moment et permettra d'avoir une durée de vie supérieure. Bien sûr. Et ce qui est en train de faire, c'est qu'il y a une boutique, 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 c'est qu'il y a une boutique. C'est malheureux. Quand il y a une loi électorale, il y a une réforme électorale, ce genre-là ne veut pas des élections. Martin Fayoulo n'a pas de moyens pour aller aux élections. Ah oui, c'est ça qu'on comprend. Il n'a pas de moyens. Ça, c'est vrai. Oui. Il n'a pas de moyens pour preuve. Mike, lorsqu'il a été arrêté, il n'a pas de cotisation. Vous savez qu'il n'a pas de cotisation de 50 dollars. Oui, bien sûr. Il n'a pas de salaire. Martin Fayoulo a fait 50 dollars. Et il n'a pas de moyens pour que Martin Fayoulo n'a pas réagi sur la question de Kamar. Mais il n'a pas de moyens pour que Martin Fayoulo n'a pas réagi sur la question de Kamar. S'agissant de la politique, ça demande des moyens. Martin Fayoulo n'a pas de moyens. Martin Fayoulo n'a pas structuré, rédynamisé, implanté son parti politique. Donc, il sait ce qu'il a fait et qu'il n'a pas de vérité. Et qu'il n'a pas de vérité, ce qui je suis, réellement, soni. Et il n'a pas de moyens pour que les gens soient graves. Quand on a le droit, on a le droit, on a le droit. C'est ça que Martin Fayoulo réfléchit d'aller à un rendez-vous à l'élection. Parce que je ne sais comprendre quelqu'un qui a été candidat président de la République. Mais faisant la soif, il a gagné, il a reconquéré, il a reconquéré, il a reconquéré, maintenant il a eu la présidentielle. Mais lui, il vit avec des subterfuges, il vit avec des subterfuges. Ça montre que Martin Fayoulo n'a pas besoin, il n'a pas les moyens d'aller affronter les élections. Et du coup, il a besoin de multiplier les obstacles, à travers les obstacles. Il a besoin d'alliés à un rapport. Il s'est passé, il a un Répo. Il a un SCF, il a un SAF, il a un PIE, il a un PIE, il a un PIE. Il a besoin de proposer un dialogue, comme toujours. Et étant en compte un dialogue, c'est facile. Martin Fayoulo peut passer dans la ligne de la présidente du Conseil des Réformes Institutionnelles. Le chemin est un chemin dangereux. Et Félix Tiseké ne peut pas accepter qu'il a un chemin parce qu'il est le fils du Sphinx. Il est issu d'un parti politique parce qu'il est 37 ans. Il n'y a pas de démocratie. Il ne peut pas dans son premier mandat organiser des élections. C'est abominable. Dans le premier mandat, même quand il a un dictateur, qui nous connaît que le monde a organisé les élections dans le mandat où il y a des gens. C'est-à-dire avec Félix Tiseké dont son premier mandat n'est pas organisé des élections. C'est abominable, le démocratisme. Je pense que tout ce que nous devons faire, c'est que dans une démocratie, ce n'est pas l'inanimité. Dans la démocratie, c'est le consensus. Dans la démocratie, c'est la voix de la majorité. De la majorité, bien sûr. On va faire quoi ? On va faire les réformes électorales. Ndengue Sengheli avec Mbos, Nabi Ronae, ensemble, les députés. Ceux qui vont refuser, c'est l'Imbanda. Ils ne vont pas siéger. La loi sera votée. Et ils disent que Félix a échoué. Mais ils vont sanctionner l'élection. Bien sûr. Le vote, c'est une sanction. C'est une sanction. Vous allez sanctionner. Il a réussi ou échoué. Bien sûr. Vous vous estimez, à cause qu'il y a Makanissi Nabino, il n'y a pas fait que Félix a échoué. Mais allez les sanctionner. Pourquoi voulez-vous, d'une part, vous dites qu'il a échoué, mais de l'autre part, vous refusez d'aller dans la cérémonie. C'est pour les gens qui ne comprennent pas. Je me dis même, je me dis même, et là, il y a un peu de la population, il y a un peu de la population, il y a un peu de la vérité, il y a un peu de la vérité. Et là, il y a un peu de la partage, il y a un pouvoir. Mais oui. Mais comment expliquer, vous voulez travailler avec quelqu'un qui a échoué, ou qui échoue, qui continue à échouer, mais vous voulez travailler, dis-moi, avec nous ? En fait, les acteurs politiques, qui sont des oppositions, ce sont des démagogues. Ce sont des démagogues. Ce sont des démagogues. Ce sont des démagogues. Ce sont des escrocs politiques qui ont deux discours. Le premier discours qu'ils tiennent sur la place publique, avec le commun des mortels, et le discours de manipulation. Et le second discours qu'ils tiennent entre une bande. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Et ce deuxième discours, c'est qu'il y a un solo. Il y a un peu de mon frère, il y a un peu de politique qui n'a pas de moyens. Je ne vais pas continuer à faire ça. Il faut ceci, il faut faire cela. Et nous qui sommes avec eux, nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux. Démystifier les discours politiques. Ça veut dire que nous sommes des escrocs politiques. Ah oui. Les peuples, nous sommes des escrocs. Ne les suivez pas. Martin Faulot n'a jamais eu l'idée d'être président dans ce pays. Oh. Jamais. Il n'a jamais rêvé d'être président de ce pays. Qu'est-ce que tu veux encore dire ? Je veux vous le dire. Si Martin Faulot a rêvé d'être président de la République, à part la triomphale place au Yébillé Cidé, avez-vous vu un entresége de son parti politique même au Congo central ? Dans le Congo central, il y a un peu de... Nouvelle élan ! Nouvelle élan ! Seulement nouvel élan. Quelque part, on a dit... 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 Martin Faulot est le fruit d'une escroquerie politique. Martin Faulot est le fruit d'une escroquerie politique de Genève. Oui, oui, ça c'est vrai. Tout est parti de là. C'est le fruit d'une escroquerie politique. Dans mon thème, dans le Congolais, il y a des gens qui ont dit... Félix Sissékele, on a officialisé ce qui... on a dit déjà, on a constaté qu'il y a une phase... ça va raccourcer. Et on a raccourcer, il ne peut pas s'il est le plus faible, il ne peut s'il est le moins ambitieux. C'est comme lors de la conférence nationale... Lors, il y a la conférence de Berlin. Lors de la conférence de Berlin, les gens ne le savent pas, dans l'article 1, on a dit... Donnons ces territoires, ces grands territoires, à un État faible. Lesquels, nous pourrons tous contrôler. C'est ce qu'on a fait. Vasui, État indépendant, Ouzakida indépendant, Pessayamo-Belgique. Pessayamo-Belgique, c'est-à-dire Pessayamo-Belgique. 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 Lui-en-Pol. Parce qu'il savait que... Si vous prenez cette puissance, vous la donnez à une autre puissance, alors on s'est développé comme le Kaviso. Donnons ces pouvoirs à un faible, que nous pourrons tous contrôler. Et notre tactique, il y a une décroive, c'est que si on donne le pouvoir à Félix Issyké, naturellement, il va nous écraser. Bien sûr. Alors, donnons-en aux faibles, aux plus faibles parmi nous, et nous, nous allons les gérer et les contrôler. Et Martin Foyoulou, il est fou d'un accident politique. Serge, héritier. Donc, un accident de manipulation et un accident de mauvaise foi entre partenaires. Et du monsieur Martin Foyoulou. Ouais. L'on m'a dit, c'est un salarié du roi de Genève. Martin Foyoulou n'a rien vu. Aucune ambition d'être candidat président de la République. Ainsi, tant qu'il y a, il est en train de naviguer à vie. Il ne sait pas là où il faut aller. Il ne sait pas là où poser ses pieds. S'il avait la vision de diriger ses pays, après qu'il a utilisé leur canot, le parti politique, pour asseoir le leadership. Tant qu'il a retiré le leadership du patrimoine de la politique, il fallait qu'il a créé un nouveau patrimoine politique à partir de lui-même. Il ne l'a pas fait. Depuis trois ans, à Tamborika, deux fois. Le grand bandou. Des fois. Il n'y a pas de bandou. Ah bon? Ben oui. Des fois, il est allé des fois. Il est allé au Congo Central. C'est le Congo Central, à qui l'a noté? Vous l'avez suivi au Katana? Non, mais des grands meetings ici à Kinshasa, oui. Quel grand meeting, papa? Oh, il n'y a pas de meeting. Non. Oh, il n'y a pas de meeting. Il n'y a pas de meeting. Ils marchent. Ils transforment dans le meeting des circonstances. Parce qu'ils ont fait un fiasco. Marche, ils ont l'air très difficile pour les meetings. Parce qu'ils marchent, les gens doivent partir d'un point X à un point Y. Il faut que les gens ne peuvent pas s'en trouver. Les gens peuvent s'en trouver. Ils sont partis. 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 C'est là où il y a ce qui s'est passé. C'est là où il y a tellement de meeting. Martin Fayoulou est un accident dit à la mauvaise foi qu'il y a des Congolais. Les Congolais sont champions de mon thème. Votre frère Félix Sisekedi naturellement devait être candidat à prison de l'Europe. Naturellement. Mais les collègues ont eu le thème et ils ont dit ce qu'il y a à Zoui. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont dit alors mettons Martin Fayoulou. Et Martin Fayoulou est parti comme ça. On a pris une sorte de kamikaze politique, de monstres politiques pour baisser le pouvoir. Mais voir ce qu'il fait avec. Rien du tout. Très bien. On va toujours rester dans Martin Fayoulou mais tout en ouvrant brech moussous. Brech on est à brech en Nairobi. En Nairobi, le président Félix c'est qu'il dit après le sommet c'est qu'il n'y a qu'il n'y a pas le président c'est qu'il n'y a pas le président Félix c'est qu'il y a la consultation dans les groupes armés. C'est qu'il y a la consultation pour qu'il n'y a pas les gens qui ont 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 le vendredi. C'est qu'ils ont été suite aux problèmes logistiques selon les informations à notre possession. Ici on doit préciser qu'il ne s'agit pas d'un dialogue ni moins d'une négociation mais plutôt d'une consultation à Yokabango puisque si on a arrêté déjà la stratégie ce qui on a tout cité ou il y a les Congolais ou il y a des étrangers qui ont les gens qui ont les gens mais ce qui on a tout cité une force régionale qui a frappé tout. Mais Martin Félix est un compétent il vient de vendre le pays dans le même des groupes armés. Bon. Là je commence à comprendre que Martin Félix n'est pas Congolais. Mais même s'il n'est pas Congolais il peut maîtriser les questions politiques qui sont les Congolais qui ne sont pas des Congolais mais qui suivent l'information l'actualité Congolaise ils vous disent les journalistes il y a ma langue à Congo il y a politique vraiment avec beaucoup de ministres mais ce ne sont pas des Congolais ce sont des bras à violon mais Martin Félix lui qui est en guillemets Congolais candidat président de la République ne sait pas que le Congo a été vendu depuis 1994 il sort d'où? 1994? oui 1994 non 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 c'est là c'est là où le Congo infiltration est dans le Congo comment est-ce que c'est? il m'a fait rire il m'a fait rire mais oui il n'est pas Congolais comment il ne maîtrise pas les histoires de Congo est-ce qu'on vend un on peut vendre un territoire des fois et dans un groupe dans le maître des petits groupes armés oui qui ont demandé cesser les faits oui c'est le défaut par Martin Félix 1994 1996 nous allons promener les premières agressions de la République du Congo par les Rwanda ok et nous sommes soldés tous par quoi l'accord de l'émira signé par Moselle Laurent Désiré et Kabila et les criminels c'est là où le Congo a été vendu c'est-à-dire Martin ne connaît même pas l'histoire politique de ce pays ça montre que c'est dangereux pour quelqu'un pareil pour toi le président mais comment quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire politique du Congo il ne connaît pas Félix avant même pas d'éviter nationale c'est-à-dire un parcela pouvoir mais Martin Félu estime que Félix a été congo c'est-à-dire la guerre à l'Est a commencé avec Félix les agressions à l'Est de notre pays ont commencé avec Félix c'est-à-dire l'infiltration à l'armée c'est un homme politique c'est Martin Favlou qui a dit ça vous imaginez vous voyez la logique et la réflexion l'homme a un problème dans sa tête il y a un problème c'est-à-dire quand il peut débiter des choses comme ça il dit Félix c'est nous le savons très bien nous avons vous avez des Rwandais leur service de sécurité vous avez des Rwandais qui ont occupé des hautes charges dans ces pays pendant ce temps là Félix il n'était même pas député même pas chef il va vendre le pays comment quand un pays a été déjà vendu et ça c'est un homme politique Martin Favlou candidat président il nous maîtrise il est le pays sensible il est un comédien politique il est bon pour la comédie pas pour la politique tu dis ça en France les peines les mots tu craches sur l'histoire de ton pays c'est fini car il y a nos politiques qui confient les gens vont te rappeler ça tout le temps mais comment tu as dit qu'il y a une comédie qui ne dit pas son nom en voulant à tout près descendre Félix c'est ce qu'il dit il tombe très bas il tombe dans le caniveau parce qu'il rencontre des débilités des stupidités même moi je me dis ces pays nous les avons connus moi je suis né dans ces pays je croisais ces pays entre les mains des rwandais il y a des macara il y a des rubé ou des rwandais peut-être lui aussi de cette bande là c'est normal il nie que le congo l'air appartenait depuis parce que si vous êtes congolais nez vous en avez qui l'air congo il faut que le congo il n'y a pas le problème il n'y a pas proposer la solution où il y a c'est un peu il y a il y a ce qui se dit à l'époque il y a une question ce que il y a résout c'est la guerre à l'est de ce pays il y a un secret national qu'est-ce qu'il faut faire il faut ne pas que il y a intérêt à la guerre c'est ce que se passe aujourd'hui j'ai l'impression il faut pas que il y a intérêt à la guerre c'est-à-dire quand tu trouves des dividendes dans cette guerre tu ne peux pas la résoudre tu ne peux pas la résoudre bien sûr voilà félix c'est un secret national il y a il y a j'ai l'impression qu'il ne s'est contredit pas le président félix mais c'est ce qu'il a dit il ne faut pas avoir des intérêts dans la guerre quand vous avez de l'intérêt vous ne trouverez plus de raison ils ont fait sa coppe la guerre a fait que Kabila devienne milliardaire bien sûr la guerre a rendu des généraux des milliardaires bien sûr la guerre a profité aux gens parce qu'il n'y a la guerre a rendu l'économie du Rwanda stable tout à fait c'est tout c'est la guerre la guerre a permis que il y a de la batterie électrique bien sûr la guerre a permis que il y a de la smartphone donc ils ne peuvent pas accepter que la guerre non pas du tout oui et quand un homme politique dit que Félix a vendu le pays c'est le niveau le plus élaboré de l'idiotie c'est vraiment très élaboré finesse l'idiotie elle est incroyable et les gens le voient comme ça non c'est un homme qu'on ne peut pas considérer il dit des choses et il se contredit le matin il dit une chose le soir une autre le matin ça n'a pas de logique ça n'a pas de cohérence dans ce qu'il dit cette guerre nous l'avons croisée il dit 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 et moi j'ai écrit même je parlais sur la démocratie en réplémocratie du Congo j'ai comparé des périodes les périodes avant les dialogues intercongolais et la période post-dialogue intercongolais et j'ai parlé dans la genèse il dit il dit l'agression en réplémocratie du Congo c'est dans cette période que l'on dit on aurait monté les accords d'Emera ou qu'il a vendu les pays il y a force il y a une énergie il y a moyen logistique financé ce sont des choses qui existent s'il peut taper sur internet il va voir ça comment il peut rencontrer des bêtises c'est incroyable qu'un homme politique ne traite pas et le président se fait traiter d'incompétent non mais lui il dit tout le compétent je regardais un débat contradictoire les peines qu'il dit ce que nous croisons c'est par rapport à la crise sanitaire sans précédent mais ceci à cause il y a guerre il y a crise russo-ukrainienne le peine a dit oui il l'a accepté il l'a accepté mais quand tu dis ça c'est la réalité oui c'est la réalité mais si tu dis ça il n'y a pas un compétent ce sont des gens qui dans le place il y a du cerveau il y a du cerveau il y a du cerveau à la place du cerveau alors lorsque vous êtes animé par la haine la haine détruit les capacités réflexives il y a mon tout vous voyez tout en noir parce que vous êtes floué par la haine et ce n'est pas intéressant il faut qu'on arrive à un certain moment au-dessus au-delà il y a de la mêlée on nous appelle élite parce que nous sommes caractérisés par la noblesse par l'objectivité par la rationalité quand ça marche vous dites ça marche quand ça marche pas ça ne marche pas mais ce genre quand vous leur dites qu'il y a une crise ils craignent et ça dit-elle il y a un homme qui m'a demandé il y a toujours la question il y a un homme qui m'a demandé où tu as eu craigné il y a un homme 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 comment on peut y répondre je vais expliquer un homme mais il y a un homme il y a un homme qui est économique le principe de la solidarité les prix les gens ne le savent pas tant que maman a acheté un homme pour accéder à la bien dans le code de consommation c'est-à-dire maman a acheté un homme il y a un homme il y a un homme bien sûr si c'est que tant qu'il y a un homme il y a un homme il y a 500 francs il y a un homme il y a un homme pour que nous ne sommes pas à tom's tant qu'il y a un homme il y a 12 000 il y a 10 000 il y a un homme il y a un homme il y a un homme qu'est-ce qu'elle va faire elle va diminuer la quantité il y a produit pour que il y a un homme il y a une capacité d'accéder à la bien dans le prix dans le prix c'est ce qu'on appelle le principe de la solidarité les prix ceux qui sont locaux même si ils ont importé ils ont fabriqué localement produits localement mais ceux qui ont participé de la capacité d'accéder à la bien de consommation dans le prix ils ont obligé il y a un homme il y a un homme ceux qui transforment il y a un homme à 500 francs et qui ont mis 1 000 francs il n'y a pas diminué la quantité de l'eau qu'on a eu c'est qu'il y a un homme qui a permis d'accéder à la bien de la consommation il y a un homme il y a un homme il y a un homme et nous notre travail c'est de déconstruire leur discours en apportant un discours de la rationalité en disant non ça c'est pas vrai quand vous dites que je ne sais pas que la police et je ne sais pas que 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 je ne sais pas depuis le 20 avril dans le boulevard c'est de la méchanceté pourquoi quelqu'un peut dénigrer nos services même pour une fois lorsque ces services avec des conditions qui sont pas très bien payées il faut applaudir très bien très important héritier héritier quand vous êtes dans l'Assemblée nationale là vous voyez Mbata va remplacer Ménakabou du choc-choc bah oui Mbata c'est la conségration d'un combat de longue haleine Mbata c'est un homme qui s'est battu depuis pendant l'avènement état de droit pendant un respect il y a un texte pour la démocratie moi je fais partie d'une de ses structures ma bien IDGPA un city pour la démocratie la gouvernance et la paix en Afrique c'est une structure à pilotarango moi j'étais membre maintenant dans la gétidion tout ça il y a travaillé dans la gâtiwana il a produit ma constitution mon modèle la constitution pour nous une campagne est-ce que vous savez que les Congolais ne connaissent que les articles politiques de la constitution les articles politiques de la constitution l'article 220 l'article 5 l'article 1er l'article 70 l'article 69 et puis il y a une finalité bien précise l'article 220 il y a une congolais il y a une par moi parce que nous avons la terre en constitution et nous avons la Bible 220 c'est parce que tout simplement nous étions sur la question il y a trois mandats et les politiciens sont allés prendre cet article l'article 220 l'article 5 il y a une souveraineté à peuples contre Kabila il y a un souverain article 69 l'article 70 le nombre est diré du mandat le nombre du mandat est à l'5 le nombre est à 2000 une nouvelle fois 69 garant il y a un bon fonctionnement le président de la République il y a un bon fonctionnement mais est-ce que tu as vu que l'article 36 il y a conçu c'est là oui il y a un bon fonctionnement voilà droit et travail voilà est-ce que l'article 16 il y a conçu c'est là article 16 je crois il y a un bon fonctionnement article 16 il y a une liberté parce que la constitution la première partie c'est la partie liée aux droits et libertés non la première partie de la constitution il y a une il y a une présentation il y a un état il y a un article 10 il y a une nationalité oui oui il y a un bon fonctionnement formé au Congo il y a un pouvoir politique il y a un peuple et il y a une définition il y a un article 11 il y a un article 60 il y a 50 articles de droits et libertés fondamentaux 50 50 articles et dans 50 on a 43 et tu as une gratuite en cinéma de base tu as une volonté voilà il y a un bon il y a une belle c'est la loi il y a un un il y a un autre c'est la loi il y a un thin il y a un il y a un la liberté d'opinion liberté d'opinion la liberté de conscience c'est la loi est garanti. Il y a eu un article qui est de la gouvernance, c'est-à-dire les institutions de la République, comment ils s'organisent et ainsi de suite. Mais les politiciens font tout pour s'accrocher, pour expliquer au peuple les articles politiques qui vont lire un intérêt de nos politiciens. Mais tous les autres articles qui concernent les peuples, les droits du peuple, un citoyen, pour nous dire, j'estime qu'un citoyen n'a pas de nouvelles formes la citoyenneté, la nouvelle citoyenneté. Un citoyen, c'est un homme qui est capable d'exercer le droit du peuple. Il est exercer pleinement le droit du peuple et puis exécuter le devoir du peuple. Il faut que l'article 61 61-62 comme ça. Alors à la base, ce jour doit vous connaître mais il n'a pas le droit du peuple. Pour ne pas défendre. Mais il n'y avait pas l'article 64. 64, c'est encore là. Mais il y a un hommage. Oui. Il y avait un hommage. Il y avait un hommage. Pour le monde, Pour le pouvoir, voilà, c'est le lobby. Toutes tentatives de renversement de l'ordre et des institutions établies et voilà, ils étaient prescriptés. Ce que la politique a été aligné. Mais les politiciens qui m'ont l'avantage, ils ont l'avantage d'Ambango. Ben oui, c'est pour maintenir le peuple de la conscience, de la naïveté. Parce qu'il y a ceux qui vont comprendre, découvrir ce qui a été mis à la conscience pour l'Ambango. Bien sûr, le peuple comme on le souffre, il y a l'ignorance. Donc c'est très important. Dans ce travail avec le Vembata, nous avons travaillé pour la vulgarisation de la constitution. Moi je suis même arrivé à un niveau où j'ai proposé que de manière obligatoire, il y a la sixième de l'humanité. La constitution. C'est-à-dire qu'il faut imposer un programme scolaire. Bien sûr ! J'ai écrit à l'époque où le ministre a gêné ses nouvelles citoyennetés. C'est ça la nouvelle citoyenneté. Apprendre aux enfants, initier les enfants, dans l'avantage d'Ambango. Comme ça. La Bible est claire. Que ce livre n'est pas la carte pour vous. Bien sûr ! Quand les enfants connaissent leurs lois, je pense que ces cartes ne sont pas les lois. Quand les enfants sont ancrés dans l'avantage d'Ambango, les enfants ne sont pas protégés. Mais maintenant nous sommes dans un pays où les enfants ne sont pas les lois. Il y a une constitution. Il y a un système. 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 On a fait ce travail avec lui. Il y a aussi les postes. Il y a premier vice-président à l'Assemblée nationale. Jéopolitiquement, il y a un système de revenus dans le conseil central. Et Bata remplit ses normes. Il a la notoriété scientifique. C'est un homme scientifique. L'intelligence n'est avéré. Il est incontestable. Il est incontestable. Et de deux, il est du conseil central, donc il remplit ses profils. Mais je vis de mauvaise langue au sein de l'Aignos. Il n'y a pas de préférence. Il y a un système. Il y a un système. Il y a un système. Maman, papa, il y a un système. Il dit qu'on a des alliés. Nous sommes les alliés de l'UDP. Il y a un peu de rémo. Mais comment tu as l'IDP ? Il y a un allié pour l'IDP. Comment tu as l'IDP ? C'est ce que tu as l'IDP ? Félix a l'occupé. Sur ce point-là, l'IDP, le CBP a gagné. Moi, ce qui est occupé d'après, c'est que Félix a l'assuré rémanie. Rémanie, exactement ? Pas de rémanie. Pas de nomination. Il n'y a pas de nomination. Il y a pas de nomination. Mais il y a un FCC. Il n'y a pas de nomination. Ah, ok. Mais si on voulait redonner le poste, vous pérennisez l'immoralité politique. Oui. J'ai comme ça avec Félix. Il n'y a pas de nomination. 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 On va rester comme ça. C'est tout ça. on a beaucoup de choses c'est que c'est un mandaté c'est un total c'est un total de loyauté c'est un total de loyauté c'est un total de loyauté c'est un peu de loyauté il y a un intérêt il y a un peu de loyauté il y a un peu de loyauté mais maintenant Félix ne vous donne rien on va rester comme ça on va voir c'est-à-dire comme je le disais on a fait un grand travail en termes de vulgarisation de la Constitution il faut que les gens le soutiennent pour que les enfants à l'école, à leurs humanités connaissent la Constitution qu'il y ait un cours dans la Constitution il y a la même réflexion sur Yannou pour qu'il n'intériorise Yannou le problème c'est que les gens ne connaissent pas la loi quand les gens ne connaissent pas la loi parce que la loi est en ligne il y a un référentiel de l'action avant la salle avant la salle l'activité X, Y c'est la loi et dans l'attente l'attente de ton objectif dans l'attente il y a c'est la loi pour que les gens ne connaissent pas la loi c'est 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 la loi le travail c'est aussi dans ce sens là malheureusement les politiciens nous sommes morts dans les bêtises dans leurs articles politiques et les articles que le peuple les veilles à conscience. Ils vont permettre les peuples d'exercer Ils vont permettre les peuples d'exercer plein de situations. Ils vont permettre les peuples d'exercer plein de situations. Dossier Asuka, qui amène des journalistes qui tirent un boulet rouge sur le régime du président Feksekezi, entre autres, qui a été même émilieuse au Katanga, bien sûr. Comment retrouver le dossier ? Merci beaucoup. Il a dit qu'il y a une information qui a été mis en Congolais les portes-paroles de M23 ont été exprimés. C'est les lives de Facebook. Il a dit quoi ? Il a dit que il a besoin de travailler sur le monde pour qu'il y ait des choses que depuis qu'il a signé un accord il a dit que ça a été depuis 2013 il y a eu beaucoup de violations. Il a eu beaucoup d'engagement. entre ma partie prenante il y a une partie prenante. Il a dit qu'il a rappelé sur la nécessité de respecter l'accord qu'il y a des accords. C'est de 1. Il a dit que c'est des foutueuses et il a dit qu'il n'y a pas eu lieu. Il s'est fait que si hier la réunion n'a pas pu avoir lieu c'est parce que il n'y a pas eu de transport. La logistique il n'y a pas eu de transport. Il n'y a pas eu de billets. Il n'y a pas eu. il n'y a pas eu Le jour, ils peuvent passer. Même si on n'avait pas d'intelligence. Si je comprends bien, c'est une réponse au président Félix. D'abord. Donc, on va exigir Barcelone, Félix. D'abord un. Il va dialoguer, doit respecter le corps. C'est ce qu'il vient de dire, il a fait une vidéo, il a fait Facebook, il est entouré de trois militaires dans la sécurité, et il parlait comme ça. Il a mis toute une question, est-ce que ce messier était obligé d'éloigner Rwanda ? C'est-à-dire ? Il a fait un groupe rébellé, il a attribué à Rwanda, il a dit des talibes, il s'en foutent. Il s'en foutent. Mais pourquoi il a dit d'avoir précisé une opinion qui faisait une égoïté dans Rwanda ? Donc c'est Kagame qui vient de répondre ? Voilà, Paul Kagame a répondu à travers son armée qui est le M23. Il faut me nier sur la place publique, de la même manière que je nierai. Qu'est-ce que j'ai dit ? Bien sûr. Quand vous dites de l'entreprise, vous dites de l'entreprise, vous dites de l'entreprise, c'est le même discours. Le discours de la théorie. Parce que le président répétant Zalaikuna, il a pointé les doigts des Rwandains. Il y a certains frères qui ont été hypocrite Qui ne sont pas cesseurs avec nous Ils ont parlé de Paul Kagame Et aussitôt Le service de Paul Kagame Est-ce que c'est Paul Kagame qui leur a donné les mots Il a placé les mots dans leur bouche Dites ça à la communauté internationale Dites ça aux Congolais Mais nous avons dit au président de la réplique Si vous avez dit oui Mais si vous avez dit qu'il y a une armée Non Jamais Si le président de la réplique A me qui Je sais qu'il ne le fera pas Il ne le fera pas Il ne le fera pas Nous avons dit au président de la réplique La consultation nationale Résolution toujours Cette armée A cause Il n'y a pas Brassage On ne peut pas On ne peut pas voir une armée nationale Une armée Une armée Une armée Une armée Du moment où on a pris le vipère C'est le vipère Ces vipères Qui nous attaquent Qui à chaque fois trouve l'occasion Pour qu'on n'y a pas Les mêmes causes produisent les mêmes effets Les mêmes bêtises d'hier Produisent les chaos que nous vivons aujourd'hui Il faut éviter Les solutions qui ont échoué Il faut les mettre des côtés Il faut envisager d'autres perspectives Il y a au moins la perspective Il faut qu'on met Mais ce qui se passe Sur cette question C'est la distraction de la communauté Congolaise Je suis sidéré Le président de la réplique Félix Se retrouve Se retrouve Comme au musée Laurent Désiré Kabila Où il fait face Aux ennemis du Congo Une question Qui relève De l'intégrité De notre pays De la souveraineté nationale Le président de la réplique Qui part Au bout de la Congo Les gens sont dans la distraction ici Est-ce que la presse A soutenu le président Est-ce que l'opinion Même une déclaration C'est comme vous envoyez Zelensky A qui défendre Intérêt L'Ukrainien Dans le Conseil de sécurité A les Nations Unies Et les Ukrainiens Ils disent Oui Monsieur le président Il faut qu'on construise Cette conscience Même les gens Qui ont une communauté Diaspora L'objet Sur cette question Le président est parti Il est rentré Comme ça Nous nous voulions Que tout le mouvement Que tout le mouvement Que tout le monde Il est rentré Je veux dire Que tout le monde Il est rentré Que tout le monde Dans le pays Que nous défendons Le Congo Parce que c'est une question De l'intégrité De la souveraineté Des intérêts Le Congo Mais les gens Sont restés distraits Je pense qu'il faut Rerre Le Congo Avec les médias Que prochainement Quand il y a un grand rendez-vous De l'histoire Où le Congo Les premiers Les premiers Les congolaises Va défendre Les intérêts Les congolaises Il faut que l'opinion C'est un homme Ce n'est pas un dire Il peut aussi se tromper Mais ce qui l'opinion C'est que le président De la République A toujours correcte Conformément L'intérêt à faire C'est le président de la République qui m'a demandé. Il a réussi les coquistes du député du Katanga. Ces hypocrites du Katanga. Je les lis. Des hypocrites du Katanga. Qui font véhiculer, bien sûr, la haine. La haine. La haine tribale, si vous voulez. Bien sûr. Et le président les a reçus. Et il est très important, il a retiré un cadre de Mokoya Borsolo pour avoir la paix. Parce que c'est la Kimia. Mais je note que l'histoire, il faut la relire. Il faut la remuer. A chaque fois, il faut servir les leçons. Je note que le Katanga ne pose aucun problème. Ce sont les leaders Katanga qui constituent un problème. Nous l'avons vécu avec Moïse Tchoumé. Un tribaliste hors-père. Nous l'avons vécu avec Ngunz Karlibon. Avec son mouvement, son parti politique. Uferi. Mais nous l'avons vécu avec Moïse Katumbi. Nous l'avons vécu avec Moïse Katumbi avait accepté qu'un incompétent, nous l'avons vécu avec le CNSS, en lieu de place d'un homme qui avait gagné les tests. Mais parce que ça nous l'avons vécu. Les leaders Katanga ont une vision, une culture politique paroissiale. C'est-à-dire que perception de la politique, battante de la politique, ambition de la politique est alliée à la Katanga. Ce sont des petits messieurs qui n'ont pas vocation de diriger ces grands congos. Nous n'avons pas besoin de leaders qui ont une culture politique paroissiale. Nous avons besoin de leaders qui ont une culture politique nationale. Qui voient les congos, qui ne voient pas les Katanga. Et ces gens-là, ce sont ceux qui alimentent la fibre et l'éthino-tribal. Ou est-ce que c'est le peuple ? Parce que les leaders, ce sont comme les parents, qui dictent la voie à suivre par le peuple. Le peuple, nous l'avons vécu avec une population qui a besoin de la conscience morontée. C'est un groupe de gens, cosmopolites, aux intérêts différents. Mais tant que nous l'avons vécu, nous savons que nous l'avons vécu. Et nous l'avons vécu, nous l'avons vécu, nous l'avons vécu. Vous leur donnez une conscience, mais une conscience du mal. Pour ne pas poser un acte irrépréhensible contre ce que nous avons vécu. Et ça, je dénonce. Je pense qu'il y a une loi qui est une loi. Il y a une loi, mais il faut qu'on renforce davantage. Sur la répression, il y a une faite, il y a une tribale. Il faut vraiment qu'on réprime, parce que c'est une menace. Les alliés épinent sur nos pieds. Si nous ne faisons pas de garde, un jour, ils vont embraser. Le président de la République a demandé qu'il y ait une loi qui m'a dit. Mais j'ai noté que ça, Maloukonde, ce n'est pas un homme de la situation. Asadine. Il arrive au Katanga, il parle avec Bata Zala Kiwana. Je n'ai pas senti une sorte d'osmose, une sorte de courant. Je sentis un fossé. Il ne maîtrise pas les soyaumes, finalement. Il disait des mots, à peine. Je n'ai pas senti... Quand Félix parle au Katanga, vous sentez que c'est un homme de la colonne. Peut-être qu'il fallait trouver un autre leader, Katanga. Pas Samaloukonde. Deuxième chose, il s'amène dans quatre équipes avec les gens qui s'attaquent à son papa. Parce que Félix s'est aidé à son papa, politiquement. La vision, au Samaloukonde, asadine qu'on exécute, asadine qu'on matérialise à Félix. Félix, c'est qu'il dit. Elle est liée, les génitaires. Et Samaloukonde, sa créature. Politiquement. Politiquement, je dis. Mais maintenant, vous avez une créature qui s'amène avec des intruits qui s'attaquent aux créateurs. C'est compliqué, là. C'est comme un architecte qui a été maçon. Il a eu des maçons. Il a eu des maçons, mais il a eu des maçons. Mais il a eu des maçons qui s'affine, des plans, des architectes. Vous voyez dans quel monde nous sommes. Ce genre ne sont plus de professionnels. Ce genre de professionnel est un peu plus. Ce genre de professionnel est un peu plus. Ce genre de professionnel est un peu plus animé. Il a eu un peu plus militant. Il a eu un parti qui s'est passé. Vous prenez un militant des partis politiques. Vous l'amenez dans une activité. Où ils allaient lier ? Dans la vision. Parce que c'est le chef qui a demandé. C'est pour quelle raison ? Alors, les mains vont retirer. Voilà. On va tirer les billets. On va tirer les billets. On va tirer les billets. On va faire des missions. Mais on va tirer les billets. On va tirer les billets. Donc, ça va le faire. Je pense que c'est l'ennemi. Il faut faire très attention avec ces garçons. Il faut faire très attention. Je me demande. Pourquoi dans la délégation, il y a des télévisions officielles génératées ? On va dire. On va tirer les billets. On va faire des billets. Les gens vous respectent. 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 Vous n'avez pas liquidez votre conscience. Mais nous avons vu les billets. Nous avons vu les billets. Nous avons vu les billets. Ça n'aura déjà un agenda caché. Oui. Le président travaille avec des gens qui ne sont pas là pour l'aider. Ben oui. Mais qui sont là pour les tirer vers le bas. Dommage. C'est bien dommage. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC. Nous ne nous cesserons jamais de servir notre pays. Et nous servirons toujours ce pays. Sans qu'il n'y ait pas. C'est notre pays qui n'y a pas. Que Dieu nous garde. Et à très bientôt. Monsieur et dame, Tango Koki.